bonjour à toutes et à tous bienvenue au parc des princes ici à paris nous allons suivre un match que je vais avoir le plaisir de commenter en compagnie de pierre menès on va suivre aujourd'hui un match de ligue à au goritz le paris saint-germain contre le racing club de strasbourg ouais mais encore un match intéressant à suivre entre deux formations dont on attend c'est peu de fantaisie dans la compo ou sur le plan tactique on va se contenter d'appliquer les recettes qui marchent et la composition du paris saint-germain pour garder le but qu'elle en avance reste elle c'est une vie en défense aux côtés d'abu diallo vizinaldoum sera l'un des milieux de terrain au titre que en derrière devant kylian mbappé pour animer l'attaque avec maoro icardi c'est la composition du racing club de strasbourg ce sera un 4 4 2 avec un milieu en losange oui donc avec un rôle clé pour le milieu axial dans l'action offensive le psg qui s'est fait une place dans la hiérarchie européenne ces dernières années oui on veut dire que le club s'est installé il a souvent buté sur les plus gros nous on sent qu'ils sont en train de changer voilà c'est parti donc pour cette première période ici au parc un derrera malon perdu par les parisiens elle est peut-être un bon ballon dans la surface le psg qui récupère le ballon ils cherchent kylian mbappé par dessus c'est clair que je n'ai pas la technique qui a imprimé sur cette action enfin peu importe un moment comme tu dis c'est bien aussi de savoir jouer simple la preuve les images de cette action gagnante avec d'abord cette passe par dessus la défense qui a vraiment déstabilisé tout le monde cette perte de balle elle leur coûte cher ouais après ça va très vite un mais le buteur signe un bel exploit individuel on vient de voir l'entraîneur regarder le tableau d'affichage qui confirme que son plan a l'air de fonctionner et ça fait donc un zéro au tableau d'affichage ça c'est donné à l'adversaire h rafakimi bappé et progresse toujours qu'il ya mbappé dj qui perd ce ballon à l'étonnation si ce coup attention il a du chant devant lui elle s'est contrée par le défenseur à l'entier parti vers la surface c'est un petit peu brouillon en défense il est mal dégagé ce ballon personne dans le couloir pour gêner cette action api qui centre avec les mains sûres du gardien adrian thomasso le devis ca jorques dans le ballon est perdu un bergera bappé d'un milieu périn on a bien joué la talonnade mais c'est le public à mes supporters rendu à la tierce a directement tout le match mais c'est à où nous caméron un ballon perdu l'adversaire s'est interposé un bergera draxler on semble avoir choisi d'attendre attention quand même à ne pas jouer trop trop bas business d'hôme h rafakimi ils construisent ils font tourner il a fait l'effort là dessus marron icardi icardi kylian bappé un petit penalty il manquait plus que ça dans ce match si le penalty est transformé alors là va vraiment falloir cravacher derrière ah oui penalty penalty c'est normal pas de carton ça c'est plus étrange oui ça paraît un peu étrange enfin peut-être que l'arbitre a jugé que la faute n'était pas assez sévère pour justifier un jaune le duel remporté par le gardien sur ce penalty allez le corner pour peut-être permettre à cette équipe de faire le break dans cette rencontre regardez comme le gardien a bien joué le coup on ralentit on voit très bien que c'est le gardien qui fait le bon choix il est bien parti ce corner ils vont jouer la touche allez il faut centrer c'est le moment on est peut-être un changement de possession après ce tacle 1 le drachsler le drachsler on a l'ont perdu par les parisiens on est touché en faveur du club parisien danilo périlla c'est bien joué défensivement bien vu il donne un ballon piqué adrien thomasso c'est dans le paquet il est sur la trajectoire de ce centre mais il doit vite dégagé ce ballon ouais ça c'est bien sûr l'aile un ballon qui a été dévié et qui sort en touche si ce coup est passé par dessus devine gamero et il a du soutien autour de lui c'est bien hors-jeu hors-jeu il est parti trop tôt ou alors le ballon a été donné trop tard mais résultat même il faut qu'il fasse un peu plus attention là c'est comme s'il avait commis un faux départ en déri a on devait une belle série de passes là de la part du paris saint germain les parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là cette attaque qui avorte finalement aller va pouvoir jouer vers l'avant il n'y a personne adrien thomasso l'attaque henri business d'hôme qui revient vers keller navas et le score leur est favorable l'adversaire n'attaque pas beaucoup alors le ballon tourne finale d'hôme h rafakimi danilo perreira bappé mon village d'hôme quel j'ai qui perd ce ballon est ce ballon qui traîne la fin du temps réglementaire et selon une minute de rajouté par l'arbitre bappé pour en dérire bahori kardi à l'émittance et la mi-temps légers avantage au moment d'en gagner les vestiaires 1-0 pierre un petit mot peut-être sur la première période de clients d'appé n'a pas fait la première mi-temps de sa vie mais c'est plutôt correct ce qu'il a montré je dirais bien mais peut mieux faire et les joueurs sont de retour pour cette seconde période et l'arbitre qui relance le match à où nous bien joué par dessus ça c'est très bien défendu ah il enchaîne les bonnes passes ouais c'est bien donné une fois de plus draxler maoro ikardi une belle série de passes là de la part du paris saint-germain il s'empare du ballon kylian mbappé il a gagné de jeu avec un thomas si ce coup le psg bien organisé qui a bien subtilisé ce ballon oh c'est pas bien défendu ça un père et rira ouais la bonne parade attention ce n'est pas terminé rien n'est joué dans ce match finalement pourtant c'était sans doute le but du chaos kylian mbappé le bon ballon pg qui marque et ça fait deux buts d'écart maintenant deux buts d'écart pour les parisiens le joueur qui avait fait un gros travail en éminence défenseur on voit le joueur qui échappe à la défense et qui vient tromper le gardien ouais exploit individuel belle preuve de sang froid dans le dernier geste l'entraîneur qui a du mal à cacher sa satisfaction sur le banc de touche ses joueurs dominent le match de la tête et des épaules et ça fait maintenant 2-0 au tableau d'affichage ils accentuent leur avance de vika jorques entraîneur de l'équipe locale qui va faire entrer du son neuf oui on va voir si ces changements vont entraîner un repositionnement tactique on arrive dans la dernière demi-heure de cette partie allez dans le couloir derrière ils donnent par dessus il faut qu'ils s'entrent maintenant une à l'aume car dit frappe contrée il a préféré dégager ce ballon devine gamero les ballons donnais en hauteur pour drexler drexler contre ce ballon c'est bien défendu il ya peut-être moyen de placer un contre attention allez faut qu'il lève la tête parce qu'il ya du soutien devique à jorques contre attaque parfaitement menée qui ne pardonne pas c'est vraiment bien joué d'un bout à l'autre de la récupération à la finition je valide et bien voilà un but marqué totalement contre le cours du jeu oui ils sont largement dominants smash pratiquement dans tous les compartiments du jeu ils n'ont jamais baissé les bras aussi un petit but d'avance donc le score est de 2 buts à 1 l'entraîneur qui a demandé un remplacement le joueur est à côté de l'arbitre assistant il est prêt à rentrer au prochain arrêt de jeu il reste exactement 20 minutes à jouer on a perdu par les parisiens il a tout le couloir devant lui il a sûrement essayé de chercher quelqu'un dans l'axe il est passé il file vers le but et le but on a le but est égalisé bien joué on voit le joueur qui échappe à la défense et qui a trompé le gardien un exploit individuel belle preuve de sang froid dans le dernier geste je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but de partout entre les deux clubs c'est vraiment serré c'est le club de strasbourg le numéro 9 kevin gamero en dergera maoro ikardi en dergera maoro ikardi en dergera maoro ikardi et belle séquence de possession dans la moitié de terrain adverse en plus un duel gagné il prend le ballon mitrovic s'il se trouve allez ça part devant le match qui est peut-être en train de se jouer et ce ballon qui est perdu pourquoi pas une contre-attaque avec ce ballon les parisiens qui auront peut-être l'occasion de prendre l'avantage sur ce ballon voilà bonne inspiration sur cette passe un magnifique plongeon sur ce ballon qui est difficile à négocier tous les parisiens qui ont envie de monter sur ce corner c'est un moment très important du match un nouveau joueur qui va faire son entrée sur la pelouse le numéro 2 Ashraf Hakimi son remplaçant le numéro 19 Pablo Sarabia le corner le ballon qui arrive au point de pénalty et on l'a dégagé pour écarter le danger avertissement sans frais finalement il s'en sort bien si tu veux mon avis l'arbitre réduit est extrêmement clair avec lui loin du cadre loin du cadre c'est à se demander s'il y croyait lui même bon je pense qu'il y croyait mais c'est quand même très très mal frappé à haut ça c'est donné à l'adversaire 3 minutes ce sera la durée du temps additionnel draxler d'un niveau qu'elle a bappé les gens du psg et qui savent que ce ballon est important certainement l'une des dernières actions du match jolian draxler un match nul à l'issue des 90 minutes est-ce qu'on va en rester là ou pas Président clas4 preté l' Stone 1 2 Sous-titrage ST' 501